Nous nous sommes d'idouceurs de galerie qui se situe au Codan, à Cœur-Pipe, à Ruisse-aux-Créoles. Et nous avons aussi une nouvelle secure salle qui va être opérationnelle en février, qui se trouve au Grand Besto, dans le nouveau bâtiment du Grand Besto. Alors, nous sommes une galerie d'oeufs qui représente des artistes mauriciens, ceux qui font des aquarelles, des huiles ou des acryliques, et aussi bien des couches sur papier et sur toile. Nous avons Kishan Bidjada, que vous voyez des très jolis flamboyants, qui est peint au couteau, sur toile, et c'est un original qui est fait complètement à l'huile. C'est un peintre qui fait aussi des très jolies aquarelles, et il fait aussi des huiles. Il capture des scènes mauriciennes et des paysages mauriciennes très typiques de l'île. Donc, Bidjada, c'est un peintre qui est très connu, que nous retrouvons très souvent avec des pêcheurs mauriciens, la mer de l'île. Là, vous avez un original de Daniel Etier, avec une case créole typiquement mauricienne. C'est une artiste qui est très, très connue sur l'île, qui peint des très jolies aquarelles, avec tous les détails, très précis. Là, vous avez un très joli Cap Malheureux de Yeshan Ghanou. Yeshan Ghanou, c'est un des meilleurs aquarellistes que nous avons sur l'île. Il fait des très jolies scènes de Paul-lui aussi, des rues de Paul-lui, et aussi bien que des paysages mauriciens avec la mer, et les pêcheurs, comme celui que vous avez en haut. Sinon, vous avez ces deux-là. Là, vous avez un qui est la scène au monde, et l'autre qui est un trou de douce. Françoise Vrault, c'est une dame qui peint, qui capture très, très bien les mouvements des coupeuses de cannes. Là, vous avez une très jolie acrylique sur toile, et c'est une scène de ramassage des cannes, c'est-à-dire qu'après la coupe, et elle, elle capture bien les mouvements, comme vous voyez, les femmes au travail, avec les gants, les tabliers et tout. Là, vous avez un joli Sega de Saïd Ossény, qui est peint acrylique sur toile, avec un très joli collage. Et ça, c'est une scène typiquement mauricienne, qui est la danse de Sega. Alors, c'est un peintre qui peint particulièrement des scènes folkloriques. Et il rajoute des très jolis collages, graduellement, sur ces tableaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...